Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Gérard Lefort pour le projet 102 de l'association Victoire. Bonjour. Bonjour Flavie. Cette association a été créée le 24 février 2020. Quel est son objectif ? L'objectif de cette association, c'est de pérenniser, de continuer le travail qui a été fait, qui a été amorcé dès 2016-2017. En Guadeloupe, il y a eu le projet 57. C'est-à-dire qu'en 2016, 57 personnes sont décédées sur les routes de Guadeloupe. C'est un chiffre énorme pour un département. Monsieur Copé, qui est avocat, a souhaité sensibiliser les gens à cette situation. Et du coup, a monté le projet 57. C'est-à-dire qu'il y a 57 témoignages auxquels sont associés, 57 œuvres d'art. Et c'est pour sensibiliser la population. Et que veut dire Victoire ? C'est-à-dire que ça s'écrit V-I-C-T-W-A-R-T. Parce qu'en fin de compte, c'est le mot Victoire. Mais comme ça a été créé en Guadeloupe, on a mis le W à la place. Tout simplement. Et pourquoi ce nom ? C'est-à-dire qu'on veut gagner, se battre contre cette situation et gagner et aller vers la victoire. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de tués sur la route. Le projet 102 a pour objectif de sensibiliser les personnes aux nombreux accidents de la route tuant de nombreux enfants chaque année. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, parce qu'il y a eu 102 jeunes de moins de 18 ans qui sont décédés en 2019 sur les routes de France. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé du projet 57 qui lui était un projet départemental. Le projet 102, c'est un projet national. Et donc on cherche aussi à sensibiliser. Et on va monter donc une exposition. La première exposition doit se faire à la fin de l'année à Paris. Et après, on en fait une exposition itinérante à travers tout le territoire. Et pourquoi participez-vous à ce projet ? Eh bien, tout benoîtement, parce que j'ai moi-même eu un accident de la route en 2003. J'avais 47 ans, qui m'a rendu paraplégique. Et j'ai participé au projet 57 en tant que témoin. Donc j'ai écrit un témoignage. Et donc pourquoi, selon vous, c'est important de sensibiliser les gens en parlant des enfants victimes d'accidents de la route ? Et est-ce que pour vous, la télé, enfin les sensibilisations qu'il y a à la télé sont suffisantes ? Non, pas du tout. C'est pas, c'est disons que, en plus, quelquefois, c'est moralisateur. Alors que, donc ici, en mettant l'art au service de cette action, ça donne une autre dimension. Et aussi, les témoignages, c'est des témoignages de toute la société. Aussi bien de la famille des victimes ou des victimes que des médecins, que des institutions, que des soignants. Voilà, donc tout le monde peut vraiment témoigner. Donc, comme vous avez dit, tout le monde peut témoigner. Et pour le projet 102, il y a des enfants qui témoignent aussi de leur accident, de leur vécu ? Alors, disons que, pour l'instant, on n'a pas encore reçu tous les témoignages. On a fait un appel, puisque l'exposition doit se faire en décembre. Donc nous sommes en train de monter le projet. Et, bien sûr, il peut y avoir des témoignages de personnes qui ont été victimes d'un accident durant leur jeunesse. Voilà, donc. Et donc, vous utilisez aussi des images qui sont peu habituellement utilisées. Ah oui. Donc, vous recherchez quel genre de représentation ? Eh bien, justement, on fait appel aux sensations. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel aux artistes. Et chaque artiste est totalement libre de faire sa proposition artistique. Et d'où des images ou des sculptures ou des actes artistiques tout à fait différents. Et qui permettent au public de ressentir les choses à travers ces différentes œuvres. Et les artistes peuvent être aussi de tout âge. Donc, c'est peut-être des enfants, des... Oui, mais c'est-à-dire qu'on souhaite quand même, dans un premier temps, donner une chance à des artistes qui sont déjà professionnellement artistes. Parce que, d'autant plus avec la situation actuelle, où les gens n'ont pas pu vraiment travailler, puisque les galeries sont fermées et tout ça. Donc là, on donne la possibilité aux artistes d'exposer et aussi de vendre leurs œuvres. Donc, si vous voulez, ça fait une pierre deux coups. Et comment arrivez-vous à alerter grâce à ces œuvres ? Eh bien, c'est-à-dire que le... Si vous voulez, c'est la relation... Ce qui est important aussi, c'est le témoignage et l'œuvre. Ça forme un tout. C'est-à-dire que chaque témoignage, en fin de compte, va être mis en valeur par l'œuvre. Ou l'œuvre va être mise en valeur par le témoignage. Et ça permet de faire travailler l'imaginaire, en fin de compte, le fait de passer par le côté artistique. Et donc, vous aviez dit tout à l'heure que l'œuvre peut être une photo, une peinture, une sculpture. Il a une totale liberté, l'artiste ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le propre de l'artiste, c'est sa liberté. Donc, on ne va pas le priver. Il y a combien de personnes qui participent à ce projet ? Alors, il y a une dizaine de personnes. Enfin, vous voulez dire pour l'organisation ? Le projet 102, particulièrement. Oui, c'est une dizaine de personnes. Et en fin de compte, c'est le cabinet de l'avocat Charles-Henri Copé. Et c'est lui qui est à l'initiative de ça. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, Charles-Henri était jeune avocat spécialisé en droit des affaires. Quand son patron lui a demandé au pied levé d'aller assister à un client qui possède une expertise médicale et qui avait besoin d'un avocat face aux experts. Et lorsque Charles-Henri a vu comment ça se passait et tout ça, ça l'a révolté. Et ça a été sa première révolte par rapport à la déshumanisation de la situation. C'est-à-dire que la façon dont c'était traité, ça l'a révolté. Et puis, c'est cette première sensibilisation par rapport aux accidents de la route. Et puis après, le nombre de morts a fait qu'en 2016, quand il y a eu 57 morts en Guadeloupe, il a rencontré d'autres personnes, notamment l'association qui avait été créée par la famille du cycliste Warren. Et voilà, ils ont monté ce projet 57. Et donc, comme vous aviez dit tout à l'heure, comme nous avions dit tout à l'heure, ce projet peut accueillir des œuvres et des témoignages. Comment pourrons-nous participer à ce projet ? Alors, déjà, en le faisant connaître. Donc, merci beaucoup déjà pour ça. Et puis, actuellement, nous sommes à la recherche de témoignages et à la recherche aussi d'œuvres artistiques. Donc, voilà, vous participez. Merci. Et donc, comment pouvons-nous participer ? On vous contacte ? Oui, 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 tout à fait. Donc, il y a un site qui est en ligne. C'est le projet 102, mais je pourrais y faire. Et en fin de compte, par l'intermédiaire du site, vous pouvez nous contacter. Excusez-moi, en plus, bien sûr, il y a une page Facebook. On a fait aussi de la publicité sur LinkedIn et tout. Donc, oui, il y a toute une communication qui est mise en place. Est-ce que l'objectif de ce projet, à travers les témoignages, à travers les images, est de simplement sensibiliser les personnes ou alors de les choquer ? Non, non, pas du tout de choquer. Je vous dis, on parle d'art ici. On ne parle pas de choquer les gens. Alors, moi-même, en étant... Donc, moi, j'étais instituteur lorsque j'ai eu l'accident. J'ai eu l'accident à moto. J'allais travailler. Et ça faisait, si vous voulez, une dizaine de jours qu'on m'avait demandé de remplacer la directrice de l'école qui était malade. Et donc, ce jour-là, le jour de l'accident, j'ai pris... Alors que d'habitude, j'y allais en train. Là, j'ai pris ma moto parce que j'avais une réunion le soir et il n'y avait pas de train. Et j'ai eu l'accident, un accident de moto. Et après, au sein de l'Éducation nationale, j'étais chargé de mission Sensibilisation et la Sécurité routière. Et une des choses que je disais souvent, parce que j'allais voir les collèges, les lycées, à la fac, et je n'allais pas là-bas pour choquer les gens. Parce que quand vous choquez les gens, c'est une image dérangeante. Hop, ils mettent ça de côté et puis c'est tout. Alors que ce qui est important, c'est que les gens puissent échanger et réfléchir. Et donc, autour d'une œuvre d'art et d'un témoignage, on peut réfléchir et échanger. On n'est pas là pour être choqué et partir en courant. Merci Gérard Lefort d'avoir été avec nous. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada